Sophie, 40 ans, yeux de velours, cheveux noirs de jet, brunes volcaniques ne comptant ni pour des prunes ni pour des burnes, pétillantes parfois, hystériques d'autrefois, avec ses allures de reine de tragédie grecque, Sophie ne laisse pas indifférente. Elle a sa façon bien à elle d'enrouler sa maigreur dans une robe azzaro, se déplaçant avec grâce, jouant de ses courbures, ondulant son corps au rythme d'une musique imaginaire. Quant à sa bouche, elle semble avoir été inventée pour lui baiser, à condition de ne pas percuter la péninsule qui lui sert d'appendice nasal, of course. Elle n'utilise pas sa bouche que pour étaler du rouge à lèvres Hermès et possède un réel sens de la répartie. Ainsi, son fameux, son célèbre, ouvrez les guillemets avec des pincettes. Pourriez-vous me rafraîchir l'anus ? Pensez à un coiffeur médusé alors qu'elle demandait juste qu'on lui raccourcisse son opulente chevelure dégoulinant sur sa nuque majestueuse. Elle peut être vive, caustique, pétillante d'intelligence. Du jovial Schopenhauer, son auteur préféré, pour les nombreux sous-doués boursouflés d'un culture intermittent du cerveau, Schopenhauer est un philosophe et non une marque d'électroménager. Schopenhauer qui disait ainsi La vie aussi comme un pendule de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Il est dommage qu'elle n'ait retenu que les oscillations entre Cannes et Courchevel, d'un magasin Hermès et une succursale Chanel, d'un palace cinq étoiles à une île paradisiaque. Car Sophie est gâtée, pourrie jusqu'à l'os par un mari aimant pour qui chaque soupir de sa moitié est une invitation à une nouvelle offrande. Sophie est en effet persuadée que la carte bleue est le meilleur Viagra d'une femme, que le point G se situe à la fin du mot shopping et que le sac Gucci est le meilleur compagnon d'une lady. La donzelle est prête à faire grimper le PIB de la France en un seul après-midi de shopping rue d'Antibes. Cruelle des pensières compulsives, elle achète chaque robe de couturier en six couleurs, achat dépassant bien sûr le budget du Zimbabwe, afin de refaire tous les six mois sa garde-robe. Ce qu'elle qualifie de sa propre bouche de plan quinquennal biannuel de requalification de mon patrimoine textile. Quinquennal biannuel, elle n'est pas à l'aise avec l'étymologie chronologique. On est loin du questionnement métaphysique, des subtilités de l'âme. L'amour, snob, est-elle aussi caliente, calorissima, que ses origines italiennes laisseraient espérer ? Il se susurre en la milieu autorisé qu'une fois repu de cadeaux, elle aime être cravachée, jambe aux zénithes et mille feuilles en ébullition, avec une boule en cuirée Hermès délicieusement coincée entre ses lèvres sensuelles. Amour de la boule Hermès qu'elle partage d'ailleurs avec son amie Violaine. Petite mécanique fragile comme une Ferrari, elle répugne toutefois à pratiquer les positions les plus extrêmes, comme la péniche de Conakry ou l'escalator de Pattaya, se contentant d'étreinte que le troisième âge ne renierait pas. Il ne faut pas oublier que Sophie est capable de se faire un limbago en enfilant ses chaussettes. Très classique sexuellement, est-elle à la maison une désesprit ass wife ? Elle se perçoit mieux, on l'a vu, à travers le prisme du luxe. Mais est-elle une femme d'intérieur ? S'étant inspirée des talents de cuisinier reconnu de son père, Sophie s'est chatouillé votre palais de saveurs chatoyantes et délicieusement subtiles. Pardon ? Ah oui, on signale au compteur, oui, c'est son père. Ok, d'accord. Alors peut-être est-elle bonne ménagère. Elle lui offrit son cœur, Xavier lui donna un aspirateur, il faillit passer une seule. Une Sicilienne ne s'abaisse pas à passer l'aspirateur. Fin du chapitre femme d'intérieur. Son mariage, parlons-en. Xavier, être consternant de conformisme, vie réglée comme un thermostat, sauta malencontreusement sur cette bombe humaine, cette mine sicilienne à l'âge où la jeune biche attendait tout de la vie. Ce qui incite à Xavier à tout lui offrir, ce qui finit de la retenir. Leur rencontre est équipée en série d'un costume et en option d'un sourire canaille. Elle se pose, il s'impose. Elle est courtoise, il la courtise. Leur regard sur télescope est sans chevêtre. Un magnétisme se crée entre les deux amants, entre les deux amants qui finissent par se plaquer l'un sur l'autre. Les nuits blanches ayant remplacé les effleurements volés du début, capturés dans les mailles d'un filet de désir. Valse mélancolique, l'engout au vertige. À l'intersection de leur périgrénation surgissent deux schtroumpfs. L'éclat de soleil et de bonheur qui finirent de plonger Sophie dans les zones lumineuses de volupté. Vie coagulée dans une routine luxueuse, destin doré de Chihuahua. En filigrame, ne lui restait plus pour meubler ses longues et mornes journées qu'a passé un diplôme universitaire de 3ème degré. Ce qu'elle fit en 2006 en obtenant une maîtrise, mention très bien et félicitations du chéri en conciergerie option AGO. Qui s'ajoute à son BTS de sa jeunesse. BTS brevet en turlut spécialisé. Bardée de cet estimé diplôme, elle put rejoindre le club des LDP, des langues de pute, options métaphysiques. Afin de partager anecdotes au cura avec Marie, Violaine, Geraldine, Pierre et j'en oublie à la langue bienvenimeuse. La patine du temps qui passe, la poussière des années, n'a pas réussi toutefois à adoucir son tempérament volcanique. Une parole malheureuse et la masque se craquelle, le maquillage se fend, le mythe s'effrite, son sourire radieux peut dissimuler un tempérament d'une extrême violence. Il existe plusieurs mains courantes au commissariat de Mougins, témoignant de maltraitances infligées à Xavier, souvent pour une banale montre en diamants incrustées et refusées. De même, elle a essayé de refiler ses jumeaux sur Ebay, mais je lui ai dit qu'à ce prix-là, elle ne partirait jamais. Ça fait quoi ? 15 ans qu'ils sont mariés ? 15 ans, 15 ans, soit une os de céramique, de carambar ? Plutôt une os de strychnine, non ? 40 ans, ultime point d'équilibre et de vertige du flux existentiel, là où les traces d'adultes et les frustrations d'enfants se déplient, se replient, se fracassent et s'entrechoquent. 40 ans, l'ésir d'un âge effrayant quand on est resté une femme-enfant. Et tu es une femme-enfant, Sophie. Sophie, il faut que tu apprennes maintenant à dormir sans ton mari, en éteignant la lumière. Sophie, 40 ans, c'est l'heure des ultimes bourgeonnements. Car si à 40 ans, c'est avant tout l'âge carrefour de tous les emmerdements, des problèmes de parents, des frustrations sexuelles, l'angoisse du futur et le poids du passé, c'est ça, mais aussi le plus bel âge de la vie. Ta presque maturité te confère une sérénité joyeuse. Sophie, raffinée, tu resteras. 40 ans ne signifie pas quarantaine. Il te faudrait juste rajouter de la vie aux années et non des années à la vie. Grandis. Sors de ce corps de femme-enfant. XL, c'est 40 ans, chiffre romain. Donc passe-la sur multiplié. Oublie tes phobies de délicates petites fleurs. Car l'âge mûr, par définition des progiennes, des proches, notre maître, c'est l'âge qui précède l'âge pourri. 40 ans, ce n'est pas la perte des illusions, mais le rajustement de l'illusoire. Sophie, tu ne peux pas tout avoir. Ton tact. Tu es supérieurement galbé pour ton âge. Continue à te sublimer, fais nourrir. La grâce n'a pas d'âge. Tu es mon amie, Sophie, pour longtemps. La preuve. La preuve. La preuve. Sophie. Je t'envoie ce petit message là. Alors que j'aurais bien aimé. Alors que j'aurais bien aimé. Participer à cette petite partousse marocaine. Mais là, le vent me rabote les yeux. Le vent me rabote les yeux. Voilà, vraiment. Un sacré coup de temps. Allez, bon anniversaire, Sophie ! ... ... ...